Et si l'humanité trouvait la solution à son problème d'énergie, qu'elle avait la capacité de s'alimenter en électricité de façon propre, abordable et efficace, à quel point ça changerait notre civilisation? Ça peut sonner utopique, mais pourtant c'est une technologie qui existe déjà depuis des décennies. L'énergie atomique. Depuis quelques années, le nucléaire est à nouveau considéré par plusieurs scientifiques comme étant la porte de sortie d'urgence climatique. Mais pourquoi? Nous avons tous en tête les mêmes choses. La radioactivité, les accidents catastrophiques comme Fukushima ou Tchernobyl, les déchets nucléaires. Et c'est normal, car notre perception a été lourdement influencée par ces événements et par la culture populaire. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre d'où vient cette idée controversée. En gros, les arguments sont multiples, mais se résument en une notion très simple. Nous avons abandonné trop vite. Selon les données scientifiques, l'énergie atomique est parmi les moins polluantes, les plus abordables et les plus sécuritaires. En ce moment même, pas moins de 450 centrales nucléaires sont actives dans le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas parler? Parce qu'elles n'ont jamais eu d'accident. Ça peut paraître contre-intuitif, mais de fermer ces centrales serait dans un sens une grave erreur environnementale. Si on la remplace avec d'autres énergies propres, on pédale dans le vide. Si on la remplace avec des sources non renouvelables, comme c'est souvent le cas, on se tire carrément dans le pied. Pour les défenseurs de cette théorie, il serait préférable d'avoir une combinaison saine d'énergie renouvelable et de centrales nucléaires propres. Ensuite vient la question des déchets. Les critiques rappellent avec raison qu'en ce moment, 100% de tous les déchets radioactifs produits dans l'histoire reposent dans des lieux d'entreposage temporaires, en attendant qu'on trouve une solution permanente. C'est un point tout à fait valide. Toutefois, les scientifiques aiment le remettre en perspective, car ce que ça veut aussi dire, c'est que 100% des déchets produits par les centrales nucléaires sont strictement contrôlés et surveillés. Peut-on en dire autant des mines de charbon ou encore des panneaux solaires? De plus, si on rassemblait l'entièreté de tous les déchets radioactifs produits par les Américains, on pourrait les entreposer dans un seul site, la taille environ d'un terrain de football. Ça fait beaucoup, mais ça se gère. En fait, Bill Gates travaille justement avec des ingénieurs en Chine à trouver une façon de récupérer les déchets radioactifs pour en faire d'autres carburants. Donc ce qui ressort lorsqu'on étudie la question en profondeur, c'est qu'on ne l'a pas assez étudié. Depuis toujours, les centrales nucléaires fonctionnent avec de l'uranium et du plutonium, des matières extrêmement rares et difficiles à extraire. Toutefois, la communauté scientifique expérimente en ce moment avec un minéret au potentiel fabuleux, le thorium. C'est une matière abordable, abondante, qui peut difficilement être militarisée et dont la demi-vie est plus courte, donc plus facilement disposable. Plus intéressant encore, une tonne de thorium a le même potentiel d'énergie que 200 tonnes de plutonium. C'est pas des blagues. C'est sûr que ce serait une percée fondamentale, mais même si ça marche, ça ne réglerait pas tous nos problèmes. Car entre vous et moi, on a quand même des milliers de tonnes de déchets radioactifs déjà produits, dont on doit s'occuper. Ça, pour les opposants, c'est un gros argument. Les sites actuels requièrent de la maintenance humaine. Puisqu'on parle d'une matière qui a le potentiel de tuer pour des dizaines de milliers d'années, on ne peut tout simplement pas présumer que nous serons toujours là pour la surveiller. Pensez aux Romains. Rome fut l'empire le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité. Pourtant, il n'en reste aujourd'hui à peu près rien. Bien audacieux est celui qui affirme que les grandes civilisations modernes comme la Chine ou les États-Unis dureront plus que quelques centaines d'années au maximum. En fait, les chances sont que lorsqu'une civilisation avancée explorera la Terre dans quelques centaines de milliers d'années, les humains ne seront plus l'espèce dominante sur la planète. Tout ça pose donc une question très embarrassante. Comment protéger nos descendants inter-espèces? Comment protéger la vie? Même si on enterre nos déchets quelque part, comment s'assurer que cet emplacement ne sera jamais découvert et exploré? Pour les opposants au nucléaire, c'est une énorme question à laquelle on doit répondre maintenant. Certains d'entre vous pourraient suggérer d'élaborer un signe, un emblème. Mais juste aujourd'hui, regardez nos symboles de danger. La tête de mort est souvent utilisée sur des chandails. Le risque biologique se retrouve parfois sur des produits de jardin. Et c'est pareil pour le symbole international de radioactivité. Si ça peut sembler clair qu'il est censé transmettre un message de danger, il est aussi utilisé pour désigner les abris nucléaires publics. Donc pour certains cas, c'est un logo qui évoque la sécurité. Les symboles, les langages, les messages, avec le temps, tout perd de son sens. Une solution qui a été évoquée par des chercheurs des Nations Unies, ce serait de laisser un message dans toutes les langues du monde, en espérant qu'une d'entre elles soit toujours comprise. Et le texte est à donner froid dans le dos. Il nous tenait à cœur d'envoyer ce message. Nous nous considérions comme une civilisation puissante. Cet endroit n'est pas un lieu d'honneur. Aucun acte glorieux n'est commémoré ici. Rien de valeur ne se trouve ici. Ce qui se trouve ici était dangereux et nous répugnait. Ce message est un avertissement de danger. Le danger est dans un endroit particulier et augmente vers son centre. Le centre du danger est ici, d'une taille et d'une forme particulière, et en dessous de nous. Le danger est toujours présent à votre époque, comme il l'était à la nôtre. Le danger est au corps et il peut tuer. Il est sous une forme d'émanation d'énergie. Le danger ne se produit que si vous perturbez physiquement cet endroit. Cet endroit est mieux laissé inhabité et abandonné. Ça a l'air clair, mais lorsque nous avons trouvé des structures datant d'une civilisation précédente, avec des écrits nous avertissant de rester à l'écart, qu'est-ce qu'on a fait? On les a ouverts, malgré les avertissements qui nous disaient que c'était interdit et sacré, malgré les hiéroglyphes que nous étions en mesure de décoder. On a regardé. Est-ce qu'on ne serait pas donc mieux de cacher le site, de ne pas le marquer et de l'oublier entièrement? Si vous êtes contre l'énergie atomique, ce genre de dilemme est suffisant pour que vous disqualifiez l'option entièrement. Mais si vous êtes comme moi, vous vous demandez si l'humanité peut vraiment se permettre d'agir de la sorte avec une des technologies les plus prometteuses de l'histoire, simplement parce qu'on a déjà eu des accidents la manipulant. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que personne ne dit que c'est l'énergie du futur et qu'un monde parfait est alimenté entièrement par l'énergie atomique. Loin de là, ce qui est proposé, c'est plutôt d'en faire une énergie de transition, celle qui permettrait à l'humanité de s'acheter un temps précieux, juste assez pour développer une technologie alternative et orchestrer la transition mondiale. Récemment, plus de 65 biologistes américains ont signé une lettre ouverte plaidant en faveur du nucléaire. C'est un constat qui découle d'un réalisme brutal. Nous pourrions manquer de temps. Beaucoup de pays repoussent la transition vers l'énergie solaire ou éolienne à cause du fameux « dock curve », soit les pics et les creux de demande qui exigent d'ajuster rapidement le réseau. On dit « dock curve » car ça a l'air d'un canard. Le matin, quand les gens se préparent, se font à déjeuner et quittent pour le boulot, il y a un pic de demande. Le jour, il n'y a personne à la maison, donc on est dans un creux et les panneaux solaires produisent dans le vide. Le soir, les gens se font à souper, écoutent la télévision, jouent à l'ordinateur. C'est le pic ultime de demande. À ce moment, les panneaux solaires sont obscurcis et le réseau ne peut plus se fier sur une source variable comme les éoliennes. Il doit y avoir un influx constant d'électricité. Tant qu'il n'y a pas de façon de stocker l'énergie produite en surplus pour plus tard, nous sommes devant un mur. Il faut autre chose pour complémenter en attendant. Et puisque le potentiel hydroélectrique n'existe pas partout dans le monde, l'atome semble être le seul à pouvoir livrer la marchandise immédiatement. Les sociétés modernes devront confronter leur phobie et agir comme les adultes responsables de la planète. Il en va de leur survie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les meilleurs arguments? Je n'ai pas la réponse. Mais une chose est sûre, l'opposition systématique et aveugle basée sur des accidents du passé n'est pas la bonne approche non plus. En attendant, c'était Benjamin Tremblay. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada